C'est une longue, une très longue histoire. Quand j'étais enfant, il y avait dans ma paroisse un prêtre à la parole de feu. Alors je m'étais dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi ne suivrai-je pas le Christ ? Et puis, il y a un moment où je suis rentré dans un oratoire. Je me souviens très bien, c'était le matin. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui me disait C'est pourquoi je suis devenu dominicain.